Et bien salut les amis, c'est TheLink, on se retrouve pour l'épisode 30 de Rocheclair, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour continuer notre petite série créative avec, comme on est le 24 décembre, bim, les coffres avec la texture de cadeau de Noël, toujours sympa ça. Donc voilà, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, vous avez déjà eu l'indice dans l'épisode précédent étant donné que je l'avais quand même vraiment montré, si vous n'aviez pas compris, je suis désolé pour vous mais il y a un petit problème, le problème vient de vous. Donc voilà, on va donc, comme vous l'avez peut-être deviné, s'occuper aujourd'hui de finir cette mine qu'on avait commencé il y a longtemps avec Zimbabwe, donc je suis tout seul, c'est pas très grave, puisqu'il ne nous reste pas grand chose à faire, le gros était fait, peut-être ici, il faudra mettre quelque chose, on pourra mettre quelques minerais, on va peut-être faire ça ensemble maintenant, hop, on va prendre charbon, charbon sera bon, on va faire un... Qu'est-ce qu'on peut faire ici d'ailleurs ? Pas grand chose à mon avis, on va même détruire un peu, on va faire quelque chose, un peu comme ça, tac, tac, voilà, il est très irrégulier, on va reprendre un rail comme ça, le mettre là, on va mettre un petit peu de charbon ici, ici et là, voilà, et même là. On peut faire un peu des trous comme ça, hop, voilà, mettre de l'irrégularité en mettant ceci, ceci, par exemple, et hop, une petite toile d'araignée là-dedans, et là, et le tour est joué. On peut même mettre, d'après moi, hop, une petite dalle genre là, et là, voilà. Donc voilà, c'est parfait, très simple, toujours, on va être rapide, on peut mettre des petites claques comme ça, de temps en temps, on se rendra un peu mieux. Enfin, bref, voilà, ça c'est des petits détails, on va se passer de ça et on va se retrouver tout de suite pour attaquer le plus gros de ce qu'il reste à faire, c'est-à-dire la partie extérieure, mais aussi la partie intérieure avec toute la forge. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, je viens de remarquer un petit truc, c'est que, ici, j'ai utilisé les trappées de chasse pour ne pas que les coffres se connectent, Et ça, c'est drôle parce que les trappées de chasse n'ont pas la texture du truc de Noël. Donc c'est, ouais, c'est étrange, enfin, je pense qu'il y a une autre texture, il y a un léger détail en plus, ou différent, je ne sais plus sur, simplement sur les trucs de, sur les trappées de chasse, voilà. Je ne trouvais plus le nom d'un coup, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Donc, il faudra faire cette partie-ci, mais on fera ça après. On va d'abord commencer par ici, on a commencé un couloir ici, en fait, je l'explique parce que non, on avait travaillé dessus en fait, mais le problème, c'est que j'avais eu un problème de map à un moment, et j'avais perdu juste ça, la mine, donc, c'est pas hyper important, mais, voilà, c'est dommage, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, il faut que je recreuse, je vais creuser un petit peu, je vais faire la forme de la salle, et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, voilà, j'ai un petit peu avancé, pas grand-chose, donc, juste ici, les rails, j'ai simplement fait un couloir qui mène ici, les deux à côté de l'autre, j'ai mis une petite barrière entre les deux, comme ça, voilà, donc, le pattern ici, ben, il n'y en a pas, c'est aussi simple que ça. Ici, j'ai simplement repris le pattern de l'autre côté, donc, c'est pas compliqué non plus, et puis, voilà, j'ai pris un petit peu, j'ai posé quelques petites bases, histoire de voir la taille de la salle dont j'avais besoin, sachant que ça va certainement s'élargir par là, mais on va le faire ensemble, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de construire, et je me suis fait, mais, tu ne dois pas faire ça en vidéo, mais, mais si, tu dois faire ça en vidéo, mais, pourquoi tu le fais alors que tu as dit que tu le faisais en vidéo ? Donc, je me suis arrêté, et je reprends, voilà, donc, c'est aussi simple que ça, ça, on n'aura pas besoin, normalement, enfin, peut-être qu'on en aura besoin, mais pas dans l'immédiat, c'est pas du tout ça que je voulais faire, plutôt ça. Ok, donc, on va reprendre les patterns à peu près d'ici, donc on va simplement faire ça, comme là, ici, on va le mettre dans le mur, comme ça, voilà, on n'aura qu'à recreuser un petit peu pour faire de la profondeur, si on en a besoin. On en aura besoin, d'ailleurs, ça, c'est quasiment sûr, voilà, on va creuser là, on va mettre de l'éclairage, en fait, d'abord, histoire qu'on y voit quelque chose, le centre, c'est là, hop, on va pour l'instant les mettre au centre, comme ça, tout simplement, on verra après si on peut faire quelque chose, l'éclairage là est plutôt provisoire, on va dire, hop, voilà, comme ceci, pareil ici, simplement, on creuse de 1, on va mettre des petits escaliers comme ça, on reprend, oh, c'est pas ça que je voulais faire, voilà, comme ça. Ok, donc on a plus ou moins la forme, maintenant, il faut faire un peu plus de détails, parce que là, c'est pas joli, c'est pas glorieux, quoi, enfin, voilà, vous êtes d'accord, sûrement, donc on va reprendre à peu près ce qu'on avait fait ici, sauf qu'ici, c'est plus petit, on a simplement une dalle, comme ça, là, on peut, tout simplement, ça peut pas être compliqué non plus, oh, c'est pas du tout ça que je voulais faire, donc voilà, ça c'est simple, quoique, on pourrait refaire les patterns de là, on pourrait, on va le faire, c'est plus cohérent, c'est plus cohérent, par contre, ici, on va laisser ça comme ça, voilà, donc on va faire ça, simplement, c'est ça, ça, mais du coup, il faut qu'on casse ça là, histoire que ça soit mieux, hop, 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 et puis hop, hop, et ceux-là, ils y sont déjà, donc voilà, on a un bon petit pattern pour celui de 3, c'était celui que Simba avait fait, maintenant, il nous en faut un pour le 5, on va pas non plus, je vous le dis, s'ennuyer, c'est pas ce bloc-là que je vais casser, qu'est-ce que je... Ah, mais je voulais pas le placer là, mais qu'est-ce que je peux placer mes blocs mal, c'est horrible, ah, mon dieu, le boulet, encore un bloc mal placé, tiens, on arrive à quelque chose, ici, on va faire ça comme ça, on peut remettre ça comme ça, on va voir ce que ça rend, ici, on va, dans les coins, mettre autre chose, cette vue est très perturbante de regarder en l'air comme ça, c'est... Ouh, pour construire, c'est pas facile, vu que vous bougez votre souris, vous avez l'impression qu'elle fait pas du tout ce que vous voulez, je sais pas si vous avez déjà joué comme ça, mais ça, c'est drôle, Non, non, bloc, bled, bêtement, par contre, pour varier, on va mettre du comme ça, ici, on peut laisser un bloc de stone, quand même, quoi que, ouais, non, on va faire un truc comme ça, c'est pas mal, ça, je suis assez content de ce pattern, par contre, ici, on va simplement mettre ça, pour, hop, voilà, faire plus propre, tout simplement, du coup, c'est reparti pour l'autre côté, voilà, oh, flûte, quelle bruitie, mais sérieux, oh, comment est-ce que j'avais fait, comme ceci, petit bloc, bloc, chiselé, chiselé, c'est chiselé, ah, c'est chiselé, oui, c'est bien ça, c'est bien ça, pareil, ici, bon, ça, c'est de la répétition de pattern, tout simplement, c'est pas, voilà, c'est pas hyper foluchon, mais bon, j'avais envie de reconstruire un petit peu, avec vous, parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est plus timelapse, construction, où je construis tout seul, et puis je vous montre, enfin, il n'y a plus vraiment de construction ensemble, donc j'avais envie de revenir un petit peu au principe de base, et puis, ça fait un peu du bien, donc voilà, on va simplement recopier notre pattern, oui, je sais que de l'autre côté, il n'est pas fini, mais, tant que j'avais mes blocs en main, j'avais envie de le finir, voilà, ce bloc ne s'est pas placé, voilà, encore ça, ce côté-ci, fait, voilà, là c'est fait, là c'est fait, et bien il ne reste plus que celui-là, ça va encore assez vite, voilà, ça c'est déjà fait, hop, c'était pas là, c'était là, hop, on met ça, là, là, et là, et voilà, là on a fini notre petit pattern de plafond, très détaillé comme d'habitude, mais bon, là on est, on est dans, on est dans, voilà, j'ai envie, gros détail. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors déjà, pilier central, est-ce qu'on le fait un peu plus épais ? On peut le renforcer avec des trucs comme ça, non ? Est-ce que ça rend, oh, peut-être pas ceux-là, peut-être pas ceux-là, peut-être ceux en pierre, on n'en a pas casé d'ailleurs, pas encore, non. Est-ce que c'est nécessaire ? Non, c'est pas nécessaire du tout, en fait. Je pensais que ça aurait un sens de rendre le pilier central un peu plus épais, mais ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, on peut peut-être en mettre là, voilà, pour décorer, hop, simplement. Voilà, ici on va pas en mettre, parce que ça bouche un peu le passage. Du coup, on peut en mettre là aussi. Non, pas du tout. Je veux absolument mettre quelque chose là, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un endroit où on va faire des coulées de lave, on va faire ça ici, je pense. Hop, voilà. Coulées de lave. Ça va apporter de l'éclairage, ça va apporter une autre couleur, et puis on est dans une forge, les mecs. Il faut se rendre à l'évidence. Du coup, on va peut-être simplement faire ça. Puis là, c'est moche. Ça se relie pas, mais c'est nul que ça se relie pas. Ça refait des trucs horribles. Non, c'est nul. Qu'est-ce que je peux mettre là pour... Qu'est-ce qu'on peut mettre pour que ça cache, mais que ça ne rend pas moche ? C'est une bonne question. Alors, c'est pas grave. On va continuer. Hop, on va mettre des zones de ville. On verra peut-être plus tard. Bon, qui dit forge, dit enclume, forcément. Ça, c'est logique. Limite... Voilà, c'est ça que je voulais. Une petite coulée ici. On va peut-être prendre de l'obsidienne, pour une fois. Ce bloc moche que personne n'utilise. D'ailleurs, le coffre, il est là. Ça, je n'avais jamais remarqué. Voilà, ce bloc moche que personne n'utilise. On va se servir pour faire une sorte de bac à lave. Vous voyez, genre, le mec, il vient... Oh, mais non, je le sais. Il faut le faire plus haut. Hop, hop. Voilà. Et il faut utiliser une dalle, je pense. Hop, voilà. Comme ça, le mec, il vient... Frapper, tout simplement... Enfin, chauffer ses lames ici. Puis, on va lui mettre une enclume pas loin. Genre là. Non, je rigole. Peut-être pas, non. C'est peut-être un peu abusé, ça. On va peut-être simplement faire ça, en fait. Ça fait une sorte de bac, comme ça. C'est pas un bac que je veux. Et on va enlever, à mon avis, la coulure, là. Et remplir. Voilà. C'est bon. C'est l'effet à peu près que je voulais. On va quand même mettre... Surélever ici, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Et les deux trucs-là, on peut les garder. Bon, ici, on va lui faire son truc pour qu'il... Frappe ses épées. Simplement, on va mettre... Ses épées ou autre chose, d'ailleurs. Finalement. On pourrait frapper des haches. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va prendre que des outils en fer. C'est plus cohérent. On va prendre ça. On va prendre une épée. D'accord. C'est la hache qu'a volée. C'est la hache qu'a volée. Du coup... Voilà. Et puis, une autre épée. Qu'on va mettre dans l'autre sens. Voilà. Il n'y a pas moyen de la mettre. Voilà, comme ça. Ça, c'est pas trop, trop mal. Je pense... Qu'on va faire une sorte de... Passage... Je sais pas comment dire. Une sorte de porte. Histoire que n'importe qui n'est pas là. Que ce soit genre juste le mec qui doit faire ça. Ça fait un peu renfermé. Ça fait un peu pièce isolée. Sans devoir forcément couper... La pièce. Ce qui est plutôt pas mal, finalement. Parce que ça donne quand même de l'espace. Mais en même temps, ça fait une pièce indépendante. Qu'est-ce qu'on peut utiliser au sol ? C'est ça que je suis en train de chercher. On peut regarder si l'on désitera en bien. Je pense pas que je vais être très convaincu. Mais on peut toujours essayer. Il fallait s'en douter. J'avais oublié ce détail. Bing, bing, bing. Ah, le bruit des enclos. Toujours un plaisir pour les oreilles. Quoique, je suis en train de remplacer entre eux. Là, j'allais toujours le faire. Mais je pense que... Bon, on désit avec un mélange d'indésit poli. Je pense que ça peut faire quelque chose. Genre, on peut en mettre... Genre comme ça. Puis comme ça. Non, ça fait du père. C'est moche. Le père. Bannissez toujours le père. C'est pas compliqué. C'est une règle de base. Là, on a une petite forme. C'est plutôt bien. Par contre, du coup, il nous faut quelque chose pour passer. En moins, je sais pas si c'est la meilleure idée du siècle. Mais on n'a pas vraiment le choix, à vrai dire. Ah, si, on peut utiliser ça. Ça, ça peut être bien. Ah, mais ça se colle pas à ça, malheureusement. Oh, c'est bête. Ah, c'est bête, ça. Franchement, j'aurais bien aimé que ça puisse se connecter. Est-ce que ça peut se connecter à un escalier ? C'est pas comme ça que je... Mais... Voilà. Est-ce que ça peut se mettre comme ça ? Bon, on va faire ça, alors. Hop, voilà. On va faire un petit truc comme ça, du coup. Avec... Le levier pour ouvrir. Ouais, un simple levier pour ouvrir. Hop. Ah, mais non, ça marche pas. Et c'est logique que ça marche pas aussi. C'est plutôt logique. Là, ça devrait marcher, donc... On va plutôt y aller, euh... Bon, à la plaque de pression, tant pis. Et ici, euh... Ici, on va refermer normalement. Voilà, hop, comme ça. Ok, donc on a notre pièce ici. Genre, le mec, il vient faire ses épées. Jting, 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 jting. Voilà, c'est bien. Mais par contre... Il va nous falloir une cheminée quelque part. Euh... Ici, je sais pas ce qu'on peut faire. Il y a un endroit où j'aimerais faire, euh... Un truc classe, mais que je ferais peut-être pas dans cet épisode. Il y a un endroit où il faudrait faire un spot de vente. Je pense... J'ai une petite idée, voilà. On va bloquer le passage comme ça, en fait. Genre, oh, on peut pas aller là. On va faire un truc de vente ici. Hop, on va faire un comptoir là. Et comme ça, ça fait vraiment... Euh... Que les gens... Genre, je sais pas, les mineurs... Qui viennent apporter leur matériau. Par exemple. Euh... Ils vont pas... C'est du RP, complètement, hein. Je veux dire, ils vont pas aller là, là où on a accès à la forge. Ici, on peut mettre le forgeron, tranquille, ici. Il fait ses affaires ici. Et... Même limite, ça, on peut le supprimer, du coup. Et même limite, le mettre là. Voilà. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre... Euh... Une cheminée, quelque part. Genre, ici. Ou là. Mais j'aimerais voir d'abord où on atterrit. Parce que ça, ça va être intéressant. Alors, c'est parti. On atterrit ici. Est-ce que... Est-ce que... C'est dérangeant d'avoir une cheminée là ? Euh... C'était une bonne question. Parce que ça, c'est là. C'est pas trop, trop loin. Après, c'est vrai que c'est un peu au milieu de tout. Ah, limite... Ah, limite... Limite... Je sais. On va faire la maison du forgeron, ici. Genre, le mec aura sa maison là. Genre, ici. Voilà. Comme ça. Et... Il aura la cheminée à côté de la maison. Et en même temps, la cheminée, pouf ! Elle descend ici. Ah, ça, c'est la bonne idée. Ok, je pense que là, on tient un truc. Bon, la maison du forgeron, on va clairement pas la faire aujourd'hui. Parce qu'il faut pas déconner. Alors, le truc, c'est que la cheminée, on va la faire moitié cobble, moitié stone brick, à mon avis. Pour l'instant, on va simplement construire ça. Là, ça va être le fond de la cheminée, donc on peut le remplir jusqu'au fond. Quand je dis le spot de vente, vous allez dire, oui, mais les gens qui veulent acheter, je sais pas, une épée, ils vont pas devoir passer, quand même, par ici, au-dessus de la lave et tout, pour aller dans le truc. Faut pas déconner. Non, c'est quand je dis spot de vente, c'est genre, je sais pas, les mineurs qui viennent vendre leur truc au forgeron. Les mineurs, ils vont pas travailler gratos. Ou, on fait une entrée ici. Mais je pense que non. Et ça, en fait, c'est bien, mais du coup, le couloir ici, il sert à rien. Ouah, on va laisser, c'est pas grave, on s'en fout. C'est du détail, franchement, c'est vraiment du détail. Oh là là, c'est du détail, c'est pas très important. Donc, ici, on a notre cheminée, ok, donc on va faire un petit mélange. On va mettre toujours au hasard, je sais pas, hop, voilà, ici, 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 et on peut mettre là. J'ai peur que ce soit un peu régulier, mais bon. On va mettre là, on va mettre deux d'affilé, on va en mettre ici, puis on va en remettre un là, et voilà. Là, on va mettre ici deux d'affilé, encore deux d'affilé, puis un ici. Et puis, on peut mettre là, là, voilà. Et puis, après, au-dessus, on fera une belle cheminée, comme il se doit. Mais ici, pour l'instant, on va faire quelque chose qui ressemble à une cheminée. Du moins, un minimum. Voilà. On peut mettre une enclume ici, genre, je sais pas, oh, je sais ce qu'il manque. Oh, je sais ce qu'il manque. Un truc pour refroidir les épées, tout simplement, on va prendre ça. Classique, ça, petite astuce que tout le monde connaît. Hop, voilà, le mec refroidit ses épées là-dedans. J'ai hésité à supprimer mon inventaire, mais peut-être pas. C'est pas du tout ça que je voulais faire, encore une fois. Voilà, c'est ça. Et puis, pour la cheminée, on va... Tac, 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 voilà. Et on peut mettre... Du feu, allez, mettons du feu ! Allons-y. Techniquement, la cheminée devrait être là-au-dessus, mais... On s'en fout. On va dire... Voilà, je sais, l'excuse. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. On va dire que le mec alimente son feu avec la lave, qui brûle ses... Enfin, qui chauffe ses épées ici, et puis bam, bam, et il tape. Voilà. Ça, c'est l'explication la plus logique. Ou pas. C'est vraiment, mais pour justifier, mais... Le RP, j'aime bien, mais il ne faut pas trop pousser. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui va me tracasser si... Si la cheminée est là, quoi. C'est... Voilà. Ici, j'aimerais faire un truc classe. On en reparlera plus tard, parce que ça, à mon avis, ce sera un gros projet qui prendrait au moins deux épisodes, voire trois. Donc, on verra ça plus tard. Et... Donc, voilà. Ici, on peut faire un petit spot de vente. On va faire spawner un PNJ. Un PNJ... J'aimerais faire un PNJ sans IA, sans trade. J'ai une commande pour ça. J'ai une commande pour ça. Je ne m'en souviens plus, je fais des libres. Je vais la rechercher, je la copie, et puis... Puis, je viens la mettre, parce que ça ne se fait que du commande bloc. Donc, voilà. Je vous expliquerai peut-être la commande, si ça vous intéresse. Bon, heureux, voilà. J'ai été copier ma petite commande. On va se qu'il y a un... Un commande bloc. Non. Voilà. On va le mettre ici. Alors, il y a un petit détail. Est-ce que c'était utilisé pour autre chose, à la base ? Je vous le dis. C'était utilisé pour autre chose. Et il y a aussi, peut-être, des trucs que je vais devoir supprimer dans la commande. On va voir. Attendez, laisse-moi... Donc, il y a un petit détail que vous allez voir, tout de suite. C'est le Eddy Malou. On n'a rien vu. C'est un détail. C'était destiné à autre chose, cette commande. Voilà pourquoi. La rotation, par contre, je vais peut-être devoir la modifier. Même certainement. À moins que j'ai vraiment beaucoup de chance. Une chance sur quatre. C'est parti. Ah, bah, c'est raté. Oh, flûte. Ouais, mais c'est un clair. Il faut que je règle quelques options avant, en fait. Donc, le clair, au revoir. On peut les taper qu'en créatif aussi, parce qu'il est invulnérable. Donc, si vous venez en... Si vous venez en survie ici, vous ne pourrez pas le tuer. C'est dans la commande. Je règle deux, trois détails sur la commande, évidemment. Et puis, on se retrouve une fois qu'elle est active. Et puis, je vous l'explique. Comme ça, c'est plus simple. Ok. Ça se paraît bien. Donc, noire, enfin, foncé. Je ne sais pas si c'est noire. Oui, c'est noir. Ça se paraît bien pour un forgeron, je pense. Donc, voilà. Alors, la commande, on va la regarder ensemble. Et puis, ensuite, on va lui trouver un petit nom. C'est d'ailleurs... On va le faire tout de suite. On va mettre... Custom Name. Il me semble que c'est en un mot comme ça. On va l'appeler... Polo. Polo. Et puis, on ferme... Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Marche pas. Ah, maintenant, il y en a deux, d'accord. J'en avais déjà un. Hop. Polo, voilà. C'est Polo. Maintenant, quand on l'ouvre, il écrit Polo. Donc, la commande. Regardons ça ensemble. Alors. On summon un villageois. Il n'y a pas de soucis. On a 0,5 bloc plus haut que le commande bloc pour qu'il ait les pieds au niveau du sol. Parce que si vous le mettez à un bloc au-dessus, il aura les pieds d'un demi-bloc en l'air. Il va voler. Profession numéro 3. Donc, j'ai dit pour le tablier noir. Noai pour qu'il ne bouge pas. Et qu'il ne s'en est pas. Donc, on met un 1 pour que ce soit vrai. Invulnérable 1. Donc, pour qu'il soit invulnérable. Les offres. Donc, offre 2 points. Les récipients. Achète. Rien du tout. Vend. Rien du tout. Voilà. Comme ça, il ne fait pas de trade. Rotation de Nantes. Parce qu'en fait, de base, je crois, il regarde vers le sud, il me semble. Ou l'est. Enfin, il regarde vers une direction. Et on ne peut la changer qu'en faisant ça. Donc, c'est assez bizarre. Je vous l'accorde. Et puis donc, custom name Polo. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on peut détruire notre commande book. Et si vous regardez, quand on l'ouvre, il n'y a pas de trade. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Si vous voulez faire des PNJ sans trade facilement. Voilà comment on fait. Donc, voilà. Il flotte en l'air. Parce qu'il n'a pas d'intelligence artificielle. Ce qui est plutôt pratique. Et si on se met en survie, on ne peut pas le frapper. Donc, là, on va faire gaffe de ne pas le frapper. Monsieur Polo. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à Monsieur Polo ? Monsieur Polo, on va lui mettre des coffres. Bon, là, pour l'instant, ça va faire un peu moche. Étant donné que... Noël ! Mais voilà. On va lui mettre des coffres un peu comme ça. On peut lui en mettre un là aussi. Donc, voilà. On va lui mettre des fours, évidemment. Des fours. D'ailleurs, c'est peut-être ça que j'aurais dû mettre ici. C'est peut-être ça que j'aurais dû mettre ici, bien sûr. Mais bien sûr. Des fours, c'est logique. C'est déjà plus logique. Oui. Je me suis rendu compte. Très utile pour me devoir passer. Waouh, c'était dur. Franchement, je n'y serais pas arrivé. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Bon, on va mettre des trois petits trucs ici. Genre... Ou on va mettre un ender chest, par exemple. On peut. Par contre, pour ça, on va supprimer un. Je me suis rendu compte qu'un truc qui pourrait être sympa, c'est de mettre des enclumes endommagés aussi. Pour varier un peu. Genre... Voilà, c'est là, on l'endommager. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre ? Je pensais utiliser les carpettes sur son... Voilà. Sur ces trucs-là. Voilà. Comme ça, c'est plus propre quand même. Et hop, on va peut-être mettre... Genre des armures aussi. Hop, voilà. Comme ça, on va mettre trois petites pièces d'armure. Tac. Armure, c'est ici. Donc, on va mettre de la chaîne, ça on peut. On va mettre le pantalon en chaîne, on va mettre le plastron, comme ça. Et le pantalon, non, pas le casque en or. Hop. On va les mettre dans un or totalement random. Voilà. Comme ça. Et là, je pense qu'on est pas mal. Mais il y a un truc. Il y a un truc. Il y a une ambiance. C'est plutôt sympa. Donc, voilà. Moi, j'aime bien. Limite, ce qu'on peut faire, c'est mettre, genre, un ender chest ici. Puis, on peut mettre un petit chest à côté. Comme ça, ça fait genre, les gens, ils viennent ici chercher leur truc, leur ender chest pour acheter, quoi. Voilà. On peut imaginer ça. Donc, voilà. Ça a bien avancé. Il nous reste quelques petits détails. C'est le sol ici, évidemment. Qui n'a pas encore été fait. Donc, j'y pense. Ici, on va faire comment ? Je pense qu'on continue le pot de terre, en fait. Tout simplement. Voilà. Pas compliqué. Ah, quoique, c'est pas la même taille. Donc, c'est compliqué. Ah, non. C'est bon. J'ai une idée. Hop. Voilà. Comme ça. Ici. Ceci. Ici. On va mettre... Bah, ça. Je voulais mettre ça. Voilà. Ici, on va remplir simplement de... Comme ça. Parce qu'on ne voit pas vraiment le patin dans le 15 pas, donc ce n'est pas très important. Voilà. Du coup, même chose de l'autre côté. Comme ça, je pense. C'est ici, il me semble. Ouais, c'était ça. Ah, voilà. Ici, pareil, pas très important. On va simplement remplir. Et puis, au milieu, on continue ce qu'on avait ici. C'est-à-dire... Hop. Hop. Puis sinon... Ouais, voilà, c'est bien. Ici, par contre... On peut... Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Ok, désolé pour l'ellipse pas prévue. C'est pas grave, on a révu. On a révu du tout. Donc, on disait, le sol, on est en train de regarder à ça. On va peut-être pas faire la même chose, parce que maintenant que je le remarque, ici, on a notre quelque chose. Ici. Oh, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va faire la même chose, je pense. Hop. Tac, tac. Tac, tac. Et puis, normalement... Mais non, ça va pas aller. C'est pas les mêmes tailles. C'est pas les mêmes dimensions partout. Donc, c'est un peu chiant. Pour le dire ainsi... Oh. Oh, c'est paré comme ça, vêtement. Hop. Voilà, c'est paron. Je propose... Ok. J'ai visé en dessous. Oh, flûte. Donc, il nous faut... Une... Enclume endommagée. Une enclume normale. Un truc... D'eau. Et un seau d'eau. Ok. Voilà. Bon. Je vais te dire que... Ici, on va peut-être changer le sol, du coup. On est obligé d'avoir du PR. Ah, c'est pas grave. Euh... On va le faire comme ça. On va le jouer comme ça. Tant pis, c'est PR. Euh... C'est pas grave. C'est du sol. C'est pas non plus... C'est pas... C'est pas extrêmement dérangeant. On va arrêter non plus. C'est pas... Voilà. C'est bon. C'est bon. Euh... Du coup, ici... On va faire pareil. Euh... Tac, tac, tac. Non. Tac. Tac. Non, c'est pas du tout ça. Ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Hop. Ici, on va mettre... Voilà. Comme ça. Ça, c'est bien. Euh... Ici, en dessous. Bah, du coup, euh... On va remettre ça pour séparer. Vraiment. Et puis, ici, on a combien ? Ah, ici, c'est... Ah, ici, c'est peut-être mieux. Ah, ici, c'est mieux. Hop. On va faire comme ça. Evidemment, sur le côté, on va remettre ceci. Et puis, je pensais à ça parce que... Voilà. Là, l'épisode va être fini. Une fois qu'on a terminé le sol, de toute manière. Euh... Il reste un truc à faire, c'est l'extérieur. Et finalement... Oh, fluit. Je vais peut-être revenir sur ma décision de faire un extérieur. Et à mon avis, je vais simplement terraformer. Il n'y a pas non plus énormément à... Même la barrière, la barrière m'embran créa, elle me bloque. Il n'y a pas non plus énormément à terraformer. Ici, vous rajoutez deux couches d'herbe sur le côté. Et là, il y a moyen de faire un truc. La pente, elle s'arrête d'un coup. Si on la prolonge, il y a moyen de faire un truc. Donc, à mon avis, il y a fortement moyen de cacher ça. Genre, toute cette couche, elle ne sert à rien déjà. Hop, voilà. Donc, tout ça, déjà, tu peux détruire. Je me souviens, on avait creusé dans le sol, etc. Oh, il y a moyen de faire quelque chose de plutôt correct. Il faudra voir, par contre, ici, à faire un mur correct. Ça, c'est autre chose. Voilà, ici. Donc, on a notre mur qui vient là. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à terraformer par-dessus ça. Ce n'est pas non plus hyper compliqué, sachant qu'on peut couper des angles un peu comme ça. Genre là. Enfin, voilà. Donc, ici, on ne peut pas, par contre. Voilà. À mon avis, il y a fortement moyen, je vais juste terraformer. Ça ne va pas être compliqué. Donc, ça, hors épisode, évidemment. Et donc, on a fini, en fait. Donc, comme je disais, là, en fait, je ferai peut-être ça au prochain épisode, ou deux prochains épisodes, peut-être. Ou juste le prochain, je ne sais pas. Et ici, on ne va rien mettre. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On ne va rien mettre. Ah, il peut vendre des armures de cheval. Allez, on va mettre une armure de cheval, tiens, pour changer. C'est vrai que... Tac. What ? Ce sens ? Mets-toi dans le bon sens, quoi. Voilà. Voilà. Tout ce qu'il y a en fer, il vend. On peut remplir de bêtises, hein. Genre... Oh là là. Hop, 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 hop. Voilà. Comment est-ce qu'on remplit un coffre en mode random ? On peut prendre, je ne sais pas, moi, du papier ou un truc comme ça. Ou des seaux, tiens, voilà, des seaux. Genre le mec, il vend des seaux, aussi. Tac, 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 voilà. Et puis des livres. Des livres enchantés, il n'y en a pas, évidemment. Ça, on ne peut pas les avoir comme ça. Donc, des livres. Hop. Hop, voilà. On a quelque chose de plutôt correct. Hop, voilà. Ça, c'est parfait. Bon. Ben, voilà, je pense qu'on en a terminé, du coup. Ici, on ne va rien mettre, parce que ce n'est pas nécessaire. Ici, du coup, ça ne sert pas à grand-chose, cette zone, finalement. Oh ! Oh, si, c'est utile, en fait, quand j'y pense. Ce que je vais faire, c'est que... Oh oui, on va faire ça tout de suite. Oh oui. Ce n'est pas bête. On alterne un peu pour changer les rails, comme ça. Genre, le mec, il reçoit des minecarts qui arrivent là. Parce que, quand on y réfléchit, les mecs qui vont lui vendre des trucs, ils ne vont pas porter des blocs de fer, il lui a porté. Non, ils vont faire passer un minecart en dessous. C'est parfait. C'est... J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Oh là là. Dire qu'il m'a fallu autant de temps. Et on va mettre, du coup, du coup, on va mettre un petit bouton pour faire partir les minecarts. Genre, tac. Genre... On peut en mettre un, d'ailleurs. Minecart, allez. Toujours plus de détails. Minecart avec hopper et minecart avec four, par exemple. Tac. Tac. Voilà. Ça, c'est bien. Ils ne partent pas, mais on s'en fout. Voilà, là, on est bien. Bon, on a fini notre forge. Prochain épisode, j'hésite, finalement, entre la maison qui se situera là-bas au-dessus et le gros projet. J'allais dire ce que c'est, mais non, je ne vais pas le dire. Ce n'est pas un gros projet, genre cathédrale. Non, ce n'est pas le nom. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est quelque chose. de plutôt classe, à mon avis. Si j'arrive à bien le réaliser, ça peut être bien. Donc, voilà, ce n'est pas aussi grand que ça. Il ne faut pas déconner. Ça ne rentre pas là-dedans. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode sur la forge. Et puis, on se retrouvera dans un prochain épisode pour... On ne sait pas encore quoi, finalement. Mais ça tournera autour du métal, de la mine, de... Voilà, ça tournera autour de ça. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Laissez un petit pouce vert si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Vous connaissez le baratin. Et puis, on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Allez, salut les amis ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !